Vous l'avez reconnu, il s'agit du film King Kong. Merian Cadwell-Cooper réalise ce film en 1933, mais nous aurions pu utiliser la version de 1976 de John Guillermin comme celle de 2005 de Peter Jackson ou celle de 2017 de Jordan Vock Roberts. Les effets spéciaux ont beau évoluer au fil du temps, ces versions sont cependant empreintes de la même source originelle. Alors, quel est le lien entre King Kong et Sir Arthur Conan Doyle ? Mai 1922. Conan Doyle entame une série de lectures aux Etats-Unis sur le sujet du spiritisme. Aussi, le créateur du Détective ultra rationnel fut particulièrement sceptique lorsque son ami Harry Houdini l'invita à une réunion bien particulière. Nous sommes le 2 juin 1922. Réunis dans une salle de l'Hôtel McAlpin de New York, Conan Doyle est l'invité d'honneur de la réunion de l'Association américaine des magiciens. Au milieu de la fumée des cigares et des vapeurs de cognac, les magiciens enchaînent à tour de rôle la démonstration de leur art de la mystification. Il est une heure du matin, lorsqu'un écran de cinéma et un projecteur sont apportés dans la salle du banquet. Sur l'estrade, le président de l'association Harry Houdini laisse la place à Sir Arthur Conan Doyle. Doyle s'exprime sobrement et brièvement. A l'instar d'un excellent magicien, il annonce solennellement à l'auditoire son désir de montrer quelque chose. La ferveur de la salle est palpable. Les lumières s'éteignent. Soudain, l'audience laisse échapper des hauts d'étonnement à l'apparition de créatures préhistoriques sur l'écran de cinéma. Un iguanodon, un tyrannosaure et un brontosaure évoluent dans un combat féroce au milieu d'une forêt primaire. Ce qui se passe ensuite sera relaté le lendemain, le 4 juin 1922, dans la une du New York Times. Des dinosaures font des cabrioles dans le film de Doyle. Les journalistes du Times lancèrent la réflexion suivante. Le célèbre auteur n'a pas voulu révéler si ces images ont été destinées comme une blague à des magiciens ou s'il s'agit d'images réelles à l'instar de ces photographies de fées. S'en suivra un courrier adressé le lendemain à son ami Harry Houdini. Les dinosaures et autres créatures ont été construites avec un soin extrême et elles ont été utilisées pour le film Le Monde perdu, qui représente la vie préhistorique sur un plateau d'Amérique du Sud. Je n'ai pas pu résister à la tentation d'observer l'effet de surprise sur vos invités et vos associés. Le but était de mystifier ceux qui ont si souvent mystifié les autres. Nous sommes en 1922. Mais il faut cependant remonter à l'année 1917 pour découvrir le tout premier projet d'adaptation du monde perdu par William Nicholas Selig. William Selig est l'un des pionniers du cinéma américain. Il va fonder en 1896 la compagnie Selig Polyscope après avoir bricolé une caméra achetée aux frères Lumière. Il finira plus tard par créer sa propre caméra et son propre système de projection. Tout ce qui reste de ce projet est aujourd'hui constitué par un synopsis, un scénario, une liste d'acteurs potentiels ainsi qu'un storyboard complet. On peut voir, à travers cette toute première adaptation, une version très différente du roman de Doyle, notamment avec l'apparition d'une romance et d'une période préhistorique où les volcans régnaient en maîtres sur la terre. Cette version va cependant évoluer au fil du temps pour se rapprocher peu à peu du film de 1925. L'ensemble de ces documents sont archivés aujourd'hui à The Academy of Motion Picture Arts and Science. Le deuxième projet d'adaptation du Monde perdu date de 1919, au moment où Conan Doyle vend les droits cinématographiques pour cinq années au producteur londonien G.J. Reinwright de Ciné Productions Limited pour la somme de 500 livres sterling. Plusieurs studios avaient tenté en vain d'adapter le roman de Conan Doyle. Mais la réincarnation des monstres demeurait impossible. Juillet 1920. Le Monde perdu va connaître un nouveau développement. Lors de son voyage en Angleterre, le producteur Watterson Rottaker va racheter les droits du livre et son rendez-vous avec Conan Doyle va lui permettre de prolonger l'accord pour huit années. Rottaker va débloquer plus d'un million de dollars pour mettre le monde perdu sur de nouveaux rails. Pour mener à bien ce projet d'envergure, Rottaker a besoin d'un homme capable de dompter des monstres préhistoriques sur pellicule. Un véritable magicien des effets spéciaux va faire son apparition, un certain Willis Harold O'Brien. Ce jeune sculpteur réalise en 1915 un film de 80 secondes, The Dinosaure and the Missing Link, où il expérimente sa technique d'animation image par image à partir de figurines en argile munies d'un squelette de fil de fer. Thomas Edison fut impressionné par sa technique et l'engagea dans les studios de sa compagnie à Manhattan pour écrire et réaliser sept courts-métrages sur le thème de l'âge de pierre entre 1916 et 1917. Mais cette technique d'animation image par image suscite d'autres vocations. En 1917, le Major Herbert Doley fonde sa propre compagnie. Utilisant une caméra Kodak, il photographie un modèle réduit de brontosaure et assemble les clichés à la manière d'un flipbook. Cependant, Doley a vu les travaux d'O'Brien chez Edison. Il l'approche en 1918 et lui propose de concevoir ensemble un nouveau film, The Ghost of Thumber Mountain. La première aura lieu au mois de novembre au Strand Théâtre de New York. C'est un succès commercial salué par la critique. Mais dans la phase finale de production, Doley découvre qu'O'Brien a distribué des programmes s'attribuant le crédit total du film. Il apprend également qu'O'Brien est maintenant sous contrat avec un certain Waterson Rottaker pour la réalisation d'un très gros projet. Non seulement Doley refusera de créditer le nom de Willis O'Brien sur le générique, mais il affirmera qu'il était le réel inventeur du procédé du stop-motion. Waterson Rottaker est un homme d'affaires venu de Chicago, doublé d'un promoteur immobilier. Il fonde sa première compagnie cinématographique en 1910. Il connaissait les travaux d'O'Brien lorsque celui-ci travaillait pour Edison. Dès 1919, Rottaker et O'Brien s'attaquent à plusieurs courts-métrages avant Le Monde perdu. Cependant, Doley a engagé plusieurs actions en justice contre eux et leur réclame 100 000 dollars pour l'utilisation de sa technique du stop-motion. Les extraits, utilisés par Doyle, provenaient de The Ghost of Slumber Mountain de 1918 et de Along the Moonbeam Trail de 1920. Herbert Doley, producteur de ces deux films, affirmait que son employé Willis O'Brien, alors qu'il travaillait pour son studio, prétendait être à l'origine de ce procédé. À la recherche de financement, Waterson Rottaker contacte la First National Pictures. Ce studio possédait un département d'effets spéciaux sous la direction de Fred Jackman. Willis O'Brien fut présenté à Ralph Ameras, le développeur de la technique du match-shot, un procédé permettant de filmer des acteurs devant un décor peint sur verre. Le tournage se déroula dans les studios Brunton, basés à Burbank. Mais la mise en chantier du monde perdu se révéla complexe. O'Brien fit appel à un Mexicain travaillant dans une épicerie, le jeune Marcel Delgado, qu'il avait rencontré à l'Institut Art Otis de Los Angeles. Impressionné par le talent de ce jeune homme de 21 ans, cette rencontre signa le début d'une longue collaboration. Marcel Delgado construisit une cinquantaine de dinosaures. Lui et O'Brien basèrent leurs modèles sur les peintures de Charles Robert Knight, connues pour ses reconstitutions fidèles. L'attraction principale du film reposait en effet sur la variété des dinosaures vivant sur le plateau amazonien et dans des scènes de combat se voulant criantes de réalisme. Deux plateaux furent utilisés pour la prise de vue des miniatures. Et le tournage nécessita pas moins de 125 techniciens et artisans pour créer ce monde perdu. A la différence des courts-métrages réalisés par Hobie, comme son tout premier film expérimental Morpheus Mike ou The Dinosaure and the Bissing Link de 1917, Willis O'Brien perfectionna ses modèles et l'animation, à la recherche d'un réalisme plus abouti. La respiration des animaux était assurée par l'utilisation de vessies de ballons de football reliées à des tuyaux dissimulés dans le décor. Les squelettes des animaux furent fabriquées avec une armature en acier recouverte de feuilles de caoutchouc ciré, utilisées également pour les prothèses dentaires. Des éponges pour le volume, une peau en latex, du chocolat liquide pour simuler le sang des blessures. Et il introduisit l'utilisation de valves pour gonfler les ballons, donnant aux animaux la sensation de respirer. Les câbles, pour donner l'illusion du vol des plérodactyles, furent peints image par image sur la pellicule. O'Brien combina parfaitement l'action des personnages avec les dinosaures dans un même cadre, offrant ainsi dans un mouvement de caméra mobile des images fortes en émotion. Des gros plans sur les têtes des dinosaures furent réalisés, offrant des images impressionnantes avec salive sortant de la bouche, des yeux tournant dans leurs orbites et le souffle de leur respiration. Willy Sobrien passait pas moins de dix heures de travail d'affilée avec sa caméra spéciale stop motion, afin de constituer 30 secondes d'animation finale. Les acteurs et les dinosaures partageaient la même scène par la magie de l'exposition double. Cependant, une tête de brontosaure à taille réelle fut construite pour le tournage de plans rapprochés. Les images étaient projetées sur un écran transparent et les acteurs placés devant semblaient réagir aux prises de vue des modèles. Les fonds étaient peints sur verre en couches superposées pour donner une illusion de profondeur. Une liberté prise avec le roman de Conan Doyle permit de concevoir une scène finale spectaculaire. Dans le roman, les membres de l'expédition revenaient avec un petit plérodactyle comme preuve de leur découverte. Dans le film, l'animal se transforma en un brontosaure de plus de vingt mètres, inaugurant l'utilisation d'un monstre en liberté. Ce fut aussi l'occasion de créer tout un bestiaire de créatures. Triceratops, Tyrannosaurus, Tyrannodon, Allosaurus, Stegosaurus et Brontosaurus apparaissent tantôt dans des scènes de combat, tantôt regroupées autour d'une lagune. Autre modification, la scénariste Marion Fairfax élabora un triangle amoureux en introduisant la fille de Maple White, Paula, dans le couple formé par Gladys Hungerford et Edouard Malone. Elle construisit un scénario au dialogue dynamique mêlé d'humour. En juin 1924, le réalisateur Harry Hoyt commença le tournage des séquences filmées. Les acteurs principaux furent recrutés. Bessilov dans le rôle de Paula White et Alma Bennett endossèrent les rôles féminins. Wallace Berry endossa le costume de l'irritable et agressif Professeur Challenger. Lloyd Hughes, celui du reporter Edouard Malone. Arthur Hoyt, le frère du réalisateur en Professeur Summerlee portant le Deerstalker de Holmes. et Lewis Stone dans le rôle du chasseur John Rockstone. En tout, 17 acteurs et 2000 figurants participèrent au tournage. Arthur Conan Doyle après arrêtera comme le présentateur du film original. La première du film eut lieu le 2 février 1925 au Seattle Boston Tremont Temple. Le public et les critiques encensèrent le film qui devin le blockbuster de l'année. Sa popularité dépassa vite les frontières des États-Unis pour tenir le haut de l'affiche dans de nombreux pays. Dès juin 1925, le film fut distribué en France, bénéficiant d'une exclusivité pour 9 semaines au cinéma Le Caméo. Autre répercussion inattendue, les professeurs de paléontologie Marcelin Boulle et René Vernot du Muséum d'Histoire Naturelle furent tellement impressionnés par les images du film qu'ils demandèrent l'autorisation d'utiliser ces images pour le support de leurs cours. Lors de sa sortie, celui-ci fut accompagné d'une campagne de publicité tapageuse qui qualifiait le film de la plus grande attraction jamais vue. Les objets commerciaux ne tardèrent pas à envahir les boutiques, comme on peut le constater avec ce film de 1925 sur le Lost World Puzzle. Par la suite, une version du roman de Conan Doyle parut avec l'adjonction d'images provenant du film. Le 6 avril 1925, les passagers du vol Londres-Paris purent assister à une projection du monde perdu sur le vol d'Imperial Airways, pour leur plus grande joie. Enfin, presque. A cette époque, le support au nitrate rendait la pellicule très inflammable, un risque potentiel pour cet avion dont la coque était constituée de bois, un ancien bombardier de la Première Guerre mondiale, le Handley Page O-400. Suite au succès, un autre projet fut annoncé à un sequel, The Lost World Under the Sea, où le mythique continent d'Atlantis avait été submergé. Un film utilisant les mêmes techniques de réalisation. Malheureusement, ce film ne fut jamais produit. 1926. L'industrie du cinéma n'a plus qu'un mot à la bouche. Le cinéma parlant. L'année suivante, la Warner distribue le chanteur de jazz, reléguant au second plan les dinosaures animés d'O'Brien. Mais celui-ci n'avait pas dit son dernier mot. Dès 1926, Willis O'Brien travaille sur un nouveau projet pour RKO. Les moindres détails du projet création sont préparés avec un soin extrême. Ce nouveau projet se révéla complexe. Avec l'avènement du cinéma parlant, la cadence des prises de vue changèrent. Les animateurs devaient désormais travailler sur 24 images par seconde au lieu des 16 images utilisées par le cinéma muet. Un travail augmentant d'un tiers la quantité de prises de vue. Mais le travail ne fait pas peur à O'Brien, qui va mettre en place des trucages encore plus sophistiqués, comme cette animation d'un triceratops poursuivant un acteur. Marcel Delgado innove lui aussi. Les marionnettes deviennent plus grandes, plus détaillées, plus réalistes. Mais le studio RKO connaît de grosses difficultés financières. 1931. David O'Selsnick devient le nouveau patron du studio. Il engage un nouveau collaborateur, Marion C. Cooper, qui travaille sur un nouveau projet de film. Cependant, le projet création ne parvient pas à convaincre, malgré de stupéfiants effets spéciaux. Cooper et Selsnick décident de stopper définitivement le projet. Cooper obtient néanmoins l'autorisation de faire tourner à l'équipe de O'Brien une bobine d'essai, pour son projet secret baptisé Projet 601. Cette fois-ci, Cooper leur demande s'ils sont capables de créer un gorille aussi grand qu'un dinosaure. Cooper explique que ce gorille doit être capable de faire hurler de peur les spectateurs. Un modèle de 80 cm de haut est créé pour l'occasion. Les dinosaures de création sont réutilisés pour tourner ces séquences d'essai. Le travail d'O'Brien porte ses fruits. Les scènes test sont approuvées et la production 601 est officiellement lancée. Les décors miniatures de Skull Island permettent d'intégrer des comédiens filmés en prise réelle. O'Brien pousse le détail jusqu'à animer de minuscules oiseaux qu'il fait coulisser sur une corde à piano de l'épaisseur d'un cheveu. Vers la fin du mois de février 1932, Cooper et O'Brien commencent le tournage des scènes d'essai techniques sur le plateau numéro 3 des studios de la RKO. Le titre provisoire du film était devenu The Eight Wonder. Au mois de mai 1932, apparurent dans la presse spécialisée les premières annonces du film alors rebaptisées Kong. En mars 1933, sortit King Kong sur les écrans signant la consécration pour Hans Beaumont Schossack et Marianne Cadwell Copper. Après sa sortie en 1925, Le Monde perdu sera suivi par un flot de films fortement influencés par cette première version. Mais n'étant le plus souvent que des clichés à but commercial. 1960, c'est Erwin Allen qui s'attaque à cette nouvelle version du Monde perdu, plutôt considéré comme un film de série B à l'époque. Sans doute à l'image de l'affiche du film à sa sortie. Erwin Allen acheta les droits du roman de Conan Doyle pour 100 000 dollars. Le film fut financé par Buddy Adler, qui était à la tête de la 20th Century Fox. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, Willis O'Brien fut engagé comme directeur des effets techniques. Mais cette fois-ci, il fut hors de question d'utiliser la technique du stop-motion pour l'animation des dinosaures. Erwin Allen avoua plus tard que son intention première était d'utiliser un mixte entre le stop-motion et les animaux réels. Malheureusement, le budget de la production ne le permit pas, à cause d'une autre grosse production de la Fox en préparation, le Cléopâtre de Monkey Beach. D'ailleurs, Erwin Allen n'hésitera pas à réutiliser des séquences du Monde perdu pour ses propres séries télé comme Lost in Space, The Time Tunnel, Voyage to the Bottom of the Sea. Là où avait éclaté le génie de Willis O'Brien, des lézards furent utilisés pour représenter des monstres préhistoriques affublés de colorettes, cornes, crêtes en plastique et autres appendices du même genre. Bien que sa participation dans ce film se réduisit presque à zéro, son nom fut quand même crédité sur le générique de fin. Là aussi, on pourra noter le petit clin d'œil à Conan Doyle, puisque le personnage interprété par Jill St. John s'appelle Jennifer Holmes. S'en suivra en 1992 une adaptation canadienne réalisée par Timothy Bond où l'on découvrira un Challenger sous les traits de l'acteur John Rhys Davis et David Warner en Summerlee. L'expédition inclut une photographe du National Geographic, Jenny Nielsen. Cette fois-ci, l'aventure va se dérouler en Afrique. Une nouvelle version sera produite en 1998 sous la direction de Bob Keen, une adaptation à petit budget qui déplace l'action dans la Mongolie de 1934. Puis, ce sera au tour de la télévision d'adapter Le Monde perdu entre 1999 et 2002. Une production australia-canadienne propose une version s'étalant sur trois saisons de 22 épisodes à la cul. 2001. C'est au tour de la BBC d'adapter l'œuvre en deux parties par Stuart Horne. L'action se déroule en 1911 avec un Bob Hoskin en Challenger et un James Fox en Summerlee. Et un inattendu Peter Falk en révérend Theo Kerr. Sans doute, l'une des versions les plus proches du roman de Conan Doyle. Et pour finir, en 2005, Le Seigneur du monde perdu de Laïf Scott. Une adaptation libre qui sera très influencée par King Kong, la série télé Lost et Indiana Jones, malgré la présence des principaux protagonistes de l'histoire originale. Cependant, la version de 1925 de La First Nationale restera l'une des adaptations les plus remarquables, en tenant compte des moyens techniques de l'époque. Car très proche du roman écrit par Sir Arthur Conan Doyle en 1912. Lors de la projection du monde perdu en 1925, le film était d'une durée de 105 minutes. Mais dans les années 30, le film fut tronqué d'un certain nombre de scènes inutiles pour le transformer en une version de 63 minutes. En 1992, D'Ancien Roche fut retrouvé en République tchèque et le film fut restauré en 1997 à partir du scénario original de Marion Fairfax pour nous offrir une version de 90 minutes. L'Académie Award remettra un Oscar à Willis O'Brien lors de la 22e cérémonie pour les effets spéciaux de Mighty Joe en 1950. Quant à ce merveilleux créateur, il nous quittera le 8 novembre 1962 en Californie, à l'âge de 76 ans. Mais les mondes du cinéma et de la télévision ne sont pas les seuls à s'être intéressés au monde perdu de Conan Doyle. La première version radiophonique date du 2 novembre 1939 et sera diffusée sur les ondes de la BBC. C'est Mervyn Mills qui se chargera d'en faire une adaptation de 6 épisodes de 45 minutes. Le 12 juillet 1998, ce sera au tour des comédiens d'Alien Voices créés par Leonard Nimoy et John Delancey. Tous les personnages seront joués par des acteurs des différentes séries télé Star Trek. Côté comic books et bandes dessinées, les adaptations furent nombreuses. Dès 1960, un comic book sera adapté à partir de la version cinéma du monde perdu réalisée par Erwin Allen, illustrée par Jill Kane et Mike Pipp. Puis en 1962, une autre adaptation sera publiée dans le comics Eagle dans le volume 13 numéro 10 avec le script signé Richard Jennings et illustrée par Martin Hutchinson. Cette même histoire sera publiée en 1963 dans le magazine Pilote, une version du monde perdu adaptée par Richard Jennings. En 1972, une adaptation paraîtra dans le magazine pour la jeunesse Look and Learn, illustré par Gary Embleton. En 1996, une adaptation de The Lost World sera publiée par l'auteur et illustrateur Donald Marquez chez Millenium Comics. Le monde perdu aura aussi son adaptation en manga en 1948 par Osuma Tessouka, le créateur d'Astrobog. Et pour ceux qui veulent découvrir ce film, je ne peux que vous conseiller cette excellente réédition du monde perdu, réalisée et distribuée par Lobster Films. En attendant, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu et à laisser un commentaire. N'hésitez pas à poser des questions et à me suivre sur Facebook et Twitter. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501